Musique En route pour la deuxième étape du rallye international des pharaons, tracée en boucle sur plus de 470 km autour de l'oasis de Bajaria. Cette spéciale est non seulement la plus longue de l'édition 2011, mais elle est également annoncée comme l'une des plus difficiles, avec des longs passages de dunes toujours plus hautes, plus molles et plus rapprochées. C'est l'occasion pour les ténors de la course de creuser l'avantage sur leurs concurrents les plus féroces. Sur deux roues, le vainqueur de la spéciale est Hélder Rodrigues. Le portugais s'était lancé quatrième au départ, mais a su profiter des difficultés du jour pour dépasser un par un tous les concurrents partis devant lui. Il signe le scratch au guidon de sa Yamaha à 4,5 et se replace dans le sillage de Marcoma au général. On prend les mêmes et on inverse le classement de la veille. Le jeune pilote polonais Jakub Szigonski sur KTM devance l'espagnol Jordi Villadons. L'ancien équipier du champion du monde Marcoma chez KTM décroche la troisième place de cette spéciale au guidon de sa Yamaha. Quant à Coma, il a joué les ouvreurs sur cette deuxième étape. Il se classe logiquement quatrième à plus de cinq minutes d'Hélder Rodrigues, mais il conserve sa première place au général. En panne dans la première étape, Cialdéko Lopez est parti onzième ce matin après avoir écopé de pénalités. Mais le pilote chilien reprend du poil de la bête et termine cinquième au classement de la spéciale. Quant à Ksachor et Dabrowski, les duettistes polonais ne se quittent plus depuis le départ des pyramides. Ils complètent d'ailleurs le joli tir groupé du Timorlène au sein du top 10. Côté voiture, Jean-Louis Schleser et son buggy bleu sont partis le couteau entre les dents après s'être vu souffler la victoire de la veille. Jouant au chat et à la souris avec ses adversaires, le boss frappe très fort et devant ses concurrents d'environ une demi-heure. Il prend du même coup la tête du classement général provisoire. Juste derrière Schleser, Yun Mitsuhashi et son Toyota Land Cruiser s'envolent vers le top du classement. Arrivé en troisième position hier, le pilote officiel Autobody progresse d'une place à l'étape comme au général. Quant au pilote russe, Boris Gadassin, frustré par sa perte de puissance hier, il pointe le bout du nez de son pick-up GeForce dans le top 3, juste devant le Mitsubishi L200 de Vadim Nestorchuk. Parfaitement aiguillé par son copilote français Laurent Lichleuchter, l'Ukrainien espère bien monter sur le podium des pharaons. Vainqueur surprise hier, Vladimir Vassiliev au volant de son proto GeForce perd quelques plumes dans cette seconde étape. Il cède plus d'une heure au buggy de Jean-Louis Schleser. Les dunes ont décidément causé quelques déboires aujourd'hui. Le Roumain Kasu Nehanu sur Mitsubishi a perdu de précieuses minutes dans le sable égyptien. Demain, les pharaons mettent le cap vers Salbarashka avec une troisième étape intense et très sélective. Sous-titrage Société Radio-Canada